Il faut là-dessus. Et voilà, place aux 60 plats. Merci Pascal en tout cas d'être passé par chez nous pour commenter cette course. C'est un vrai kiff, j'espère que tu l'as vécu aussi avec passion, même si je sais que tu aurais préféré être sur la piste. Je sais que ce sera pour très prochainement, on l'espère. Surtout quand je vois des gros chronos comme ça, j'ai envie de courir. A bientôt. Merci beaucoup Pascal. La soirée se poursuit, on est à la moitié à peu près de ce meeting et on va retrouver Ali pour la suite du tournoi. On fera un point sur la perche dans quelques instants parce que la perche masculine a commencé avec les clienti qui sont sur la piste. Ali, on te retrouve avec grand plaisir. On a vécu une grande course avec Jarrett Eaton qui vient de tout exploser. Et là, on va passer aux 60 mètres plats cette fois avec du beau monde également sur les féminines. Oui, oui. Avec des jeunes aussi dans cette série. Eloïse Delataye, couloir numéro 6, c'est une des plus jeunes engagées. Rafalia Spanoudaki au couloir numéro 5. Et c'est très bien parti au couloir numéro 6. Couloir numéro 5, c'est la grecque Spanoudaki qui logiquement en termine devant. Non, c'est Ombi Sadzangé qui coiffe au poteau. Rafalia Spanoudaki en 7'33. Spanoudaki, la grecque en 7'34. Et derrière, Sarah Rekcharmanga en 7'55. Et puis derrière, on a Héloïse Delataye, une des plus jeunes. C'est une espoir. Héloïse Delataye. Donc 7'33 pour ce chrono, pour cette, entre guillemets, demi-finale du 60 mètres féminin à lit. C'est pas mal pour la gagnante, pour Orlan. Après, bon, pour faire les minima pour les mondes, il faut courir un petit peu plus vite. C'est costaud. C'est 7'20. Mais bon, un dixième sur le 60, c'est quand même beaucoup de travail. Donc il faut faire. Après, on avait qu'une fois.